Montessori Hop je suis assis, tu vas te cacher ? Je suis assis ! Allez ! Ce qui est marrant c'est que Arthur est parti se cacher exactement au même endroit où j'ai été et c'est comme dans l'enfant de Maria Montessori où elle explique que l'enfant lui ce qu'il veut c'est jouer et non pas forcément jouer à cache-cache Je fais exprès de ne pas le voir Putain ça c'est là ! Je me cache ok, je vais me cacher Il est là c'est là D'accord, il est là C'est là c'est là ? Je vais te livrer le secret de mon organisation Alors hier nous avons beaucoup roulé, nous avons fait plusieurs pauses sur l'autoroute parce qu'avec les enfants c'était pas toujours évident Et puis on est arrivé hier soir ici dans cette chambre d'hôte vers Clermont-Ferrand C'est très très joli, la vue est très sympathique Et nous reprenons la route tout à l'heure pour Cavaillon Aujourd'hui je vais te parler de mon organisation parce que je crois que c'est très important à la naissance d'un premier enfant Toute notre vie bascule, on vit plus du tout la même chose Et ce qu'il nous prenait avant quelques minutes peut nous prendre à présent plusieurs heures Alors quand on est enceinte et que l'enfant n'est pas encore né On a encore du mal à cerner cette notion C'est plus ou moins abstrait, on entend des choses à droite et à gauche Mais on n'arrive pas vraiment à conceptualiser le changement d'organisation que cela va impliquer Alors que quand bébé est là, c'est le cafarnaum dans nos vies Et pour le coup je crois qu'il est très important de remodeler son mode d'organisation pour ne pas se laisser dépasser Quand bébé arrive, notamment quand c'est notre premier, on est vraiment super heureux On est sur notre petit nuage, on voit tout en rose, on a envie de prendre le temps Le temps de savourer chaque instant, envie de passer du temps avec son enfant Envie de faire plein de choses, de faire au mieux, de se rendre dispo, bref d'être avec son enfant Et pourtant si on ne veut pas passer sa journée en pyjama, il va falloir revoir son organisation pour arriver à tout faire Mais il y a une anecdote assez sympa concernant Arthur En fait je suis rentrée de la maternité un vendredi midi à la maison Et puis le dimanche nous avions invité nos parents et nos frères et nos belles soeurs Pour prendre le goûter et arroser la naissance d'Arthur Donc on leur avait dit de venir vers 15h, 30h, 16h, je crois quelque chose comme ça Et bien en fait ce premier dimanche passé à la maison avec Arthur On a absolument vécu un marathon entre la préparation d'un gâteau, la remise en état de la maison On n'a pas eu le temps de manger, on n'a pas eu le temps de se doucher On s'est habillés 5 minutes avant qu'ils arrivent On n'avait encore rien fait de la journée pour nous Mais voilà quoi ! On avait juste mille choses à faire par rapport à ce petit bébé qui venait d'arriver Moi je passais mon temps à têter, à essayer de l'entormir, etc. Et bref voilà ils sont arrivés entre 15 et 16 et on avait eu juste le temps de s'habiller Donc forcément on ne peut pas vivre ça tous les jours parce que sinon ça va être un enfer à la longue L'essentiel à mes yeux est de ne pas croiser les doigts chaque matin en se disant Bon je vais reproduire les mêmes choses mais j'espère que cette fois-ci ça va passer L'important c'est d'adapter son rythme à celui de l'enfant Alors voilà comment je procède Et ma maman dit de moi que je suis très efficace En toute objectivité bien sûr La première chose à faire c'est d'observer Quand on voit qu'il y a un problème quelque part ça va servir à rien Et ça va être anticonstructif, ça va être une perte d'énergie Que de vouloir le refaire chaque jour Par exemple si un matin on voit qu'on a pas le temps de prendre notre douche On voit que la veille ça a bloqué la douche L'enfant n'était pas forcément content, il criait pendant la douche Le deuxième matin et bien on prend pas sa douche le matin C'est pas grave on la prend le soir Moi c'est en tout cas quelque chose que je fais L'importance voilà c'est de se laver une fois par jour On dit même d'ailleurs qu'une douche par jour ça serait trop Mais bon ça reste agréable Donc voilà on se douche une douche une fois par jour Mais c'est pas grave si c'est pas le matin et que si c'est le soir C'est un exemple, ça peut être adapté à plein d'autres choses La deuxième chose c'est intégrer C'est à dire que quand je prépare quelque chose Quand je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose de particulier Aller quelque part, préparer quelque chose, peu importe J'intègre mon enfant à mon organisation C'est à dire que dans mon rétro planning J'intègre les couches à changer, les tétés, passer du temps avec lui, l'endormir si besoin Et si jamais il y a une tâche en moins par rapport à l'enfant qui vient Par exemple il n'y a pas de change de dernière minute, il y a une tétée en moins Ou quoi que ce soit, pas de tétés câlins par exemple Et bien ce sera que du bonus Je n'aurai encore plus de temps pour faire d'autres choses avec mes enfants Et j'aurai encore plus d'enthousiasme et j'aurai encore plus de bonne humeur Parce que je ne serai pas stressée par le temps qui passe Bonjour madame ! Oui très bien ! Non non ils sont en train de se préparer, on monte dans 5 minutes là, 5-10 minutes La troisième chose c'est que j'anticipe au maximum Il y a énormément de choses que l'on peut faire la veille ou à d'autres moments Et il ne faut pas hésiter à utiliser ces moments là pour prendre de l'avance En tout cas il faut éviter la procrastination Qui ne peut être une source que de débordement Et enfin la dernière chose c'est de déléguer J'avoue que je le fais assez rarement Mais quand il y a besoin, il y a besoin Moi je sais que j'ai mes parents, j'ai les parents de Fabien Tu as sûrement quelqu'un dans ton entourage Qui peut aussi te soulager une demi-journée, voire une journée Si vraiment tu as des choses que tu as besoin de faire Et que tu as besoin de faire rapidement Et là où tu sais que ton enfant va venir te déconcentrer Va venir te chercher ton attention Alors que tu n'as pas le temps et le moment de lui accorder de l'attention Par exemple moi c'est arrivé la semaine dernière Quand j'ai dû préparer le baptême de Gaspard le samedi Je préférais avoir toute mon énergie pour le baptême Du coup j'ai demandé à mes parents qu'ils me prennent Arthur pour la journée Par contre j'avais Gaspard parce que Gaspard je ne le laisse pas encore Donc j'ai inclus Gaspard dans cette journée de préparation Mais au moins Arthur n'était pas là Ce qui n'en avait plus qu'un à gérer Plus qu'un seul à inclure dans mon organisation Ce qui m'a donné aussi beaucoup plus de temps pour faire des choses Voilà donc maintenant on va prendre notre petit déjeuner Et direction Cavaillon par la suite Je te souhaite une très belle journée Prends soin de toi et de tes enfants Allez, recharger Gaspard Où est donc Gaspard ? Peut-être fermé, j'ai mon chambre Vas-y ferme Ah bah Gaspard est là Et il est là mon Gaspard Tu as profité de la vue mon chéri ? Oui, il est même même Ah oui ça ressemble Il sent beau tes petits mots là-là Il respire la santé Doit-on prendre le pouvoir sur ses enfants ? Alors avoir le pouvoir sur ses enfants Prendre le pouvoir, avoir le dessus Voilà bien des choses que l'on veut Pour ne pas passer pour un parent laxiste